Mais nous dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'apprentissage de l'assembleur MIPS R3000 Dans cette vidéo nous allons voir comment additionner deux flottants Donc en commençant avec les deux sections .data.test Et nous allons déclarer les deux flottants Donc réel .float Et le deuxième réel On va changer la valeur Tout d'abord nous chargeons le premier réel dans un registre flottant Donc tous les registres flottants sont contenus dans le coprocesseur 1 Ils sont nommés de $VF0 jusqu'à $F1 Donc ça va être loadWord On va rajouter C1 LoadWord into coprocesseur 1 Fp Floating Parent Unit Parce que les flottants occuperont 2 bits Donc on a utilisé le W Et comme c'est un registre F On a ajouté le C1 Vergue Réel 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 Donc de la même manière CTRL-C CTRL-V Réel 2 On va le mettre dans F2 D'accord Maintenant on est prêt à faire l'addition Donc l'addition pour les flottants ça s'appelle Add.s Floating Point Addition Single Precision Et on va mettre le résultat dans F12 $F1 Et $F2 Vous allez me demander pourquoi on a choisi $F12 Parce que pour afficher après un réel Nous aurons besoin de $F12 Qui va contenir le réel à afficher D'accord Donc $F2 Service numéro 2 Et là on peut écrire directement 6 comptes Bien sûr il faudra sauvegarder tout ça Donc Save Addition Floating Donc je vais le mettre Et enregistrer Donc le résultat est de 12,685 Le résultat est correct D'accord Donc deuxième alternative Nous allons les déclarer comme étant des doubles Ou bien double flottant Et on va mettre Une instruction adéquate Qui s'appelle Add.d Pour Floating Point Addition Double Precision D'accord Donc le service est numéro 3 Line Error Execution Terminated With Errors Dans l'addition Dans la ligne numéro 8 Alors le problème en fait se pose Dans les deux registres F1 et F2 Alors si on observe bien Alors le double va contenir 64 bits Or tous les registres dans MIPS R3000 ils sont sur 32 bits D'accord Donc il faudra que Donc toute variable de type double va occuper en fait deux registres D'accord C'est pour ça que dans la colonne double Il y a le 0x ici Dans F1 Il n'y en a pas Parce que si on le met dans le F0 Il va occuper le $F0 et le $F1 Si on met le double dans le F2 Il va occuper le $F2 et le $F3 Ça veut dire que Il faudra travailler avec les registres flottants d'indice pair Donc on va essayer Et le résultat est correct On va juste vérifier Voilà le F12 Ah non là il y a une petite erreur Alors LDC1 pour Load Double Word Coprocessor 1 Je me disais que le résultat Il m'a affiché Voilà 12,685 Merci pour votre attention